Avant de suivre la vidéo, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications afin de ne rien rater sur Kassai Développement TV. Être informé, éduqué sur Kassai Développement TV, la sélection du bac. Kassai Développement TV Kassai Développement TV pour une éducation citoyenne responsable. Kassai Développement TV Je jure fidélité au président de la République, obéissance à la Constitution et aux lois de la République démocratique du Congo, de remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées et d'en rendre loyalement compte à l'officier du ministère public. La direction provinciale de la Dégérade a désormais un instrument supplémentaire en sa possession pour contribuer à la maximisation des recettes dans la province du Kassai Oriental. Il s'agit de 18 OPJ à compétences restreintes formées dernièrement qui ont prêté serment et sondé leur habilité à poser des actes en cette qualité. C'est la salle VIP de l'hôtel métropole du Kassai qui a abrité cette cérémonie présidée par le procureur de la République près le parquet de grande instance de Moujimaï, samedi 9 septembre 2023. Après le mot des circonstances du directeur provincial de la Dégérade ex-Kassai Oriental, Mémorable, on sait qu'à travers la mission qui nous est confiée par le président de la République, par le ministre des Finances et par notre hiérarchie, c'est-à-dire notre direction générale, il nous manquait un outil pour pouvoir amener à bien notre mission, la mission de mobilisation de recettes. Aujourd'hui, j'y croyais que la direction provinciale s'est enrichie de cet instrument à travers les OPJ, les officiers de police judiciaire qui viennent d'être formés et qui tout à l'heure ont prêté serment par devant le procureur de la République. Alors, ce n'est pas le temps de discours, c'est un petit conseil, un petit mot pour les récipiendaires, ceux qui ont eu à faire cette formation, je dirais même ceux qui ont la chance de le faire, parce qu'on n'a pas été privilégié pour le faire, et pour ceux qui n'ont pas eu cette occasion, la porte est encore ouverte. Une autre vague suivra. C'est aussi une occasion de remercier, d'ailleurs, la direction générale qui me facilite la tâche en termes de formation, parce que si les gens ne sont pas formés, si les gens ne sont pas en mesure de maîtriser les textes, qui le registrent, on ne peut pas produire un travail de qualité. Et là, nous venons d'avoir un plus, aux récipiendaires, lisez, lisez. Commettez des actes convertus de la loi. Ça, je vous le dis tous les jours. Vous venez d'avoir une qualité, en principe, vous êtes encore des stagiaires, si vous pensez que vous êtes devant une situation qui pourrait être insolite pour vous poser des questions. Monsieur le procureur est là, il m'a donné sa parole, il est à notre disposition pour quelques problèmes ou quelques pésanteurs que nous pouvons rencontrer dans l'exercice de nos fonctions. Donc, prenez ça à cœur, faites-le bien, et ça sera pour le bien de la DGRAD, pour le bien de la République démocratique du Congo. J'ai dit et je vous remercie. Le procureur de la République est intervenu pour s'y conscrire le cadre de cette cérémonie. J'ouvre les fondements dans la loi. Et cette loi, c'est l'ordonnance numéro 78, traité 189, 3 juillet 1978, relative à l'exercice des attributions des officiers et agents de police judiciaire. Selon l'article 7 de cette loi, dans les ressorts de chaque tribunal de grande instance, et quelle que soit l'étendue de leurs compétences, territoriales ou matérielles, des officiers des police judiciaires ne peuvent exercer effectivement des attributions attachées à leur qualité qu'après y avoir été personnellement habilitées par les procureurs de la République du Ressort et prêter un serment entre ses mains, un serment qui peut être verbalement ou par écrit. C'est donc pour accomplir cette exigence de la loi que nous sommes dans cette salle. La qualité d'officier des policiers judiciaires qui vous est reconnu à ces jours ne constitue pas un privilège. Mais par contre, c'est une grande responsabilité. C'est une grande responsabilité maintenant que vous allez porter la société. Et cette responsabilité va vous exiger un comportement d'une, un comportement qui va vous honorer. Et pour ces comportements, je vais énumérer ces trois qualités qui doivent vous accompagner toujours dans l'exercice de votre fonction comme officier des policiers judiciaires. Il s'agit d'abord de la loyauté, de l'intégrité et de le dévouement. Comme au PJ, vous devez être loyal. Loyal, c'est-à-dire vous devez être fidèle à votre engagement, fidèle à vos paroles, fidèle à votre serment. Et ne faire que ce qui recommande votre serment, ce que vous allez déclarer aujourd'hui. Et vous devez faire l'honneur de votre fonction comme au PJ. Et vous allez consacrer peut-être au début, vous n'étiez pas critiqué. Maintenant, le jeu de tout le monde sera braqué sur vous, sur ce que vous allez faire comme travail. Vous devez être intègre, d'intégrité. C'est l'une des qualités qui est également énergétique pour les autres. Vous devez être personnelle, une personne intègre, une personne d'une moralité avérée, une personne rigoureuse doit dans ce qu'il dit, doit dans ce qu'il fait. Exemple de toute option, de la magouille ou de la corruption qui gangrène notre société. Et vous, vous devez être au-dessus de tout cela. Et enfin, en tant qu'OPJ, dans tout ce que vous allez faire comme fonction, dans tout ce que vous allez poser comme acte, vous devez avoir cette qualité de développement. Cette qualité qui est aussi recherchée, l'esprit d'abnégation, l'esprit de sacrifice, avec les difficultés qui traversent les pays, les soucis et que nous pouvions tous se remonter. Cette situation, il faut qu'on sent les sacrifices. Ne soyez pas trop exigeants. Et pourtant, dans la société, vous êtes appelés à l'assumer, à l'assurer une mission quelconque, ne soyez pas trop exigeants. Accéder aussi les sacrifices. Et ça sera une bonne chose. Pour sa part, Madame Fidèle Ndobo-Lokaja, secrétaire divisionnaire reparqué de grande instance de Moujimaï a procédé à l'appel des récipiendaires afin de prêter leur serment en quatre temps et selon les grades et fonctions. Je jure fidélité au président de la République, en revissance à la Constitution et au droit de la République démocratique du Bordeaux, de remer fidèlement les fonctions qui me sont confiées et d'un moment le droit de ma compte à l'officier du ministère A l'issue de la réception de leur serment par le procureur de la République, les nouveaux OPJ à travers leurs représentantes ont promis dans leurs mots de remplir leurs tâches dans le respect de la loi comme leur exigé tout en remerciant leur hiérarchie nationale ainsi que les directeurs provincials. Nos remerciements s'adressent à la haute hiérarchie de la DGRAD pour son esprit managérien en nous envoyant un directeur provincial en la personne de M. Edmond Sadiq qui est moindé animé par ce grand souci d'amélioration de la qualité du corps de métier que nous sommes pour sa vision éclairée des choses lui qui n'aménage aucun effort en assurant le renforcement des capacités des cadres et agents de la DGRAD excasseur-l'hôpital. A nos formateurs je cite M. le procureur de la République près le parquet des grandes instances de GMAE ainsi que M. le président du tribunal pour enfants nous tenons à leur dire un grand merci pour avoir ajouté un plus à notre formation. Aux lauréats vous venez d'être outillés avec des techniques susceptibles non seulement d'élargir notre assiette fiscale mais aussi de permettre la mobilisation accrue des recettes dont le gouvernement a besoin pour les moyens de sa politique. Pour ce faire dans notre mission actuelle qui consiste à constater l'infraction rechercher les moyens des preuves et identifier leurs auteurs nous nous invitons à mieux rédiger les procès-verbaux afin qu'ils ne soient pas frappés d'immunités faits aux conséquences multiples. Nous nous engageons à travailler avec détermination et abnégation pour le bien-être du trésor public. Se livrant à la presse le directeur provincial Edmond Sadik Mungwandé a dit toute sa joie de voir la dégérade Kassa-Oriental avoir pour la toute première fois ses propres OPJ et l'a promis de poursuivre la même démarche à l'Omami et au Sankourou deux provinces issues du découpage et qui reste sous son autorité. Je suis un homme heureux aujourd'hui parce que la mission que le gouvernement m'a donnée et ma haute direction s'est découvert et misé le décès de 13 autres en fait de donner un chef de l'État de l'éducation politique. Après analyse, j'ai constaté qu'il ne manquait un élément qui est un outil de travail. C'est d'avoir des officiers de police judiciaires. Ces gens-là dans le processus de recouvrement des droits du trésor s'écrivain ils sont importés tout simplement parce que nous sommes dans un environnement où soit il y a des gens qui ne connaissent pas le droit soit il y a des gens qui volontairement l'enfreignent donc avec des OPJ et puis 18 c'est capable de plus donc je suis là très sûr que ça va vraiment contribuer à la mobilisation de recouvrement. Il y a ce qu'on appelle la compétence territoriale dont nous avons prêté serment auprès du procureur de la République qui est constitué en Kassaï-Oriana. Or dans ma mission j'ai également le Sankourou et le l'alomami. Donc ce que je viens de faire ici à Poussimaï je vais continuer à le faire également. Je vais poursuivre plutôt dans la province que c'est le Sankourou et 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 le Sankourou je crois que chacun a sa manière de faire chacun a sa vision moi dans ma vision moi dans ma vision la première des choses c'est les ressources humaines sur les secteurs dans la gestion pour un manager pour moi il faut savoir traiter la formation le renforcement des capacités ça en fait partie chacun a sa manière de voir un agent un agent un inspecteur qui est sur terrain qui ne peut pas agir parce qu'il n'est pas revêtu de la qualité d'OPJ c'est un handicap pour moi donc après avoir analysé après avoir constaté je me suis dit je voudrais que on fasse un pas en plus pour pouvoir donner à la gérade des officiers de police judiciaire pour qu'il puisse s'agir sur terrain ce n'est pas de la magie ce n'est que de la volonté je demande à la population du Conseil oriental de la Lomamie de Saint-Germain de s'imprégner du civisme fiscal c'est aussi un point que je déplore un peu mais ce sont des habitudes qui se sont ancrées nous sommes en train de faire un autre on va le faire ensemble avec les opérateurs d'Ottawa parce que ce sont nos partenaires nous allons le faire avec leurs corporations la FEC par exemple je crois que je suis en train de programmer déjà pour prochainement une rencontre avec la FEC autour du civisme fiscal c'est très important vous allez être informé éduquer je vais Kassai Development TV merci de suivre le parc Abonnez-vous à notre page Facebook Kassai Development TV WhatsApp plus 243 815 068 909 merci d'avoir regardé cette vidéo